Un journaliste a pu comparer un peu les milliers de Noirs qui sont restés dans l'Atlantique, la traite, les grières, et comparer cela maintenant à cette immigration aussi, qui engloutit des centaines, sinon des milliers. Bon, la comparaison est peut-être trop forcée. Bon, les situations ne sont pas les mêmes, les motivations ne sont pas les mêmes, même s'il y a une motivation économique, de l'autre côté aussi c'est très économique, puisque c'est la traite des Noirs, c'est pour se faire de l'argent, c'est pour qu'ils travaillent dans les plantations. De l'autre côté c'est les pauvres, les laissés pour compte, que ce soit pour raisons économiques ou la guerre, les situations invivables, les gens se sauvent. Alors, la tendance pour nous c'est d'accuser l'Afrique. Ce qui est d'accuser l'Europe, je crois que ce serait un tort d'accuser seulement l'Europe. Il faut que nous accusions l'Europe. Le pape a dénoncé la mondialisation de l'indifférence. Là, l'Europe est coupable. Et l'Europe a aussi une certaine responsabilité. Le phénomène de la colonisation a été ce que ça a été. Les indépendances sont venues. Je ne sais pas si ceux qui ont pris le relais ont mieux fait. En tout cas, on est dans une situation catastrophique de pauvreté, d'insécurité. La guerre. Et tout cela contribue à faire partie des gens, des gens qui ne se retrouvent plus. D'un autre côté, les pays africains, qu'est-ce que nous avons fait pour rendre vivables nos États ? Les frontières intangibles, si les gens ne peuvent même pas aller d'un pays à l'autre facilement, vous voyez ça, ça pose des problèmes. Donc les responsables, ils se sont réunis à Addis Ababa ces jours-ci. Ils ont passé tout le temps à parler de leur sécurité par rapport à la CPI. Mais ils ont occulté ce problème qui est là et qui est un problème majeur. Si nos responsables volent, il faut les juger. Mais si le peuple ne se retrouve pas, l'autorité n'a pas de raison d'être sinon par rapport à... L'autorité n'est rien d'autre qu'un service. C'est-à-dire que c'est une trouvaille du Conseil du Vatican. L'autorité n'est rien d'autre qu'un service. Si les gouvernants ne réalisent pas qu'ils sont là pour faire le bonheur du peuple, pour le bien commun, et s'ils pillent les maigres ressources qu'il y a, il faut les juger, que ce soit au niveau Afrique ou au niveau international. Mais là, maintenant, cette situation de misère qui se pérennise, c'est un grand défi. Et je vois que là, la responsabilité de l'Afrique est grande au niveau des responsables et au niveau aussi de l'ensemble de la population. Il nous faut travailler. Il nous faut vraiment prendre des initiatives, prendre notre destinée en main. Donc les torts sont partagés. L'Europe a sa responsabilité. Nos détenants ont leur part de responsabilité. Le peuple aussi a sa part de responsabilité. Voilà. Les évêques sont des serviteurs du peuple. Les évêques sont au service du peuple. Ils sont du pasteur. Si ce qui arrive au troupeau n'intéresse pas les pasteurs, c'est une catastrophe. Vraiment, la situation sociale, la situation humaine, la situation sécuritaire, alimentaire, santé, éducation n'intéresse pas les pasteurs que nous sommes. C'est vraiment une catastrophe. Je dirais que chaque pasteur n'a qu'un jeune son village natal. Voilà. Donc nous avons là une responsabilité commune et nous devons être la voix des sangs. Nous sommes au milieu du peuple. Nous sommes solidaires avec ce peuple. Nous avons quotidiennement des défis à relever par rapport à la pauvreté, par rapport au devenu de ce peuple. Nous sommes des citoyens à part entière comme les autres. Je crois que nous avons voix au chapitre. Au travail de famille doit être convoqué tout membre de la famille, y compris les évêques. Ils font partie de la famille. Donc si les gens nous refusent le droit de parler, si les gens veulent que nous restions dans nos sacristies, nous refusons cela. Nous refusons cela parce que nous sommes là, nous avons une mission à donner. Ce que nous avons tenu à souligner, nous n'avons pas un rôle politique, un rôle délibératif, mais nous avons une contribution à apporter. Et nous tenons à sauvegarder notre liberté, à sauvegarder notre neutralité pour pouvoir dire l'évangile. Il nous faut dire l'évangile. Et l'évangile est là au service de l'homme ou de tout homme. Donc c'est dans ce sens que nous avons pris la parole et nous voudrions être la voix des sangs. Parce qu'il y en a qui n'ont pas la capacité de se faire entendre. Les pauvres et les damnés de la terre. Les analphabètes, ceux qui sont dans les brousses, tout ça. Et puis la petite poignée de nantis, bien instruits, qui ont tout en main. Alors il faut équilibrer les choses et que chacun se rende compte qu'on a une part irremplaçable pour le bonheur de l'ensemble. A commencer par les responsables et aussi chacun à son niveau. Le fait d'abord qu'il ait choisi Francesco, c'est un signe fort. Elle veut ramener vraiment l'église à l'évangile. Comme du char de Foucault. Si nous ne vivons pas l'évangile, Jésus ne vit pas en nous. Et c'est heureux que cet homme soit très évangélique. Et veut nous ramener l'église à l'évangile. C'est l'amour de Dieu. Cet amour est miséricorde. C'est la vie fraternelle. Bâtir ensemble, comme il l'a dit, une église servante. Une église humble. Une église fraternelle. Ce sont des axes très forts. Et je suis personnellement en profonde communion avec lui. Au niveau de la conférence épiscopale, il y a eu une commission épiscopale pour le dialogue interreligion. Donc c'est organisé avec ce démembrement au niveau des diocèses et au niveau des paroisses. Au niveau de l'archidiocèse, nous avons une commission diocésaine. L'église d'ailleurs à Rome a un conseil pontifical pour le dialogue interreligion. Chaque année, par rapport à l'islam, chaque année, le conseil pontifical au nom du Saint-Père sort toujours une lettre à l'adresse des musulmans que nous multiplions et que nous offrons à nos frères musulmans qui le prennent volontiers et qui le disent une fois même à la prière. Je crois qu'il y a la tabaski, j'étais là-bas et ils ont fait écho de cette lettre du Saint-Père qui les saluait et qui présentait ses vœux aux musulmans. Donc, dans toutes les familles ici, il y a eu une certaine tolérance. Moi, je dirais que les liens de sang sont plus forts que les liens de foi. Et en outre, vous avez les alliances, les mariages interethniques. Lui, les bissas. Beaucoup de monseils ont marié des bissas, des bissas ont marié des mossis, des bobos. Et ça, c'est une chance pour nous. Au Burkina Faso, ça ne pose aucun problème. Dans la même famille. Dans ma famille, la majorité sont des musulmans. Nous avons des chrétiens, nous avons de la religion traditionnelle. Dans toutes les familles, d'ailleurs, on trouve cela. Et nous nous retrouvons autour des événements de familles heureux ou malheureux. que dans les quartiers, à l'occasion de la fête de Noël, les chrétiens offrent à manger aux musulmans. À l'occasion de la fête des musulmans, ils offrent à manger aux chrétiens. Bon, il y a ces dernières années, une certaine poussée d'intégrisme qui fait que, par moments, ça se complique. Mais c'est vraiment récent. Sinon, mais nous luttons pour se regarder vraiment cette tolérance entre différentes communautés religieuses et entre différentes communautés ethniques, culturelles. Ça, c'est vraiment un grand défi. Et nous devons être vraiment très attentifs. Pour ma part, ici, que ce soit par rapport aux protestants ou aux musulmans, nous essayons d'avoir vraiment des relations fraternelles. Se connaître mutuellement, s'estimer réciproquement. Et je pense que les musulmans aussi, ils ne sont pas indifférents à cela. Quand ils voient l'archevêque à leur prière, les intégristes ont dit de me dire de ne plus venir chez eux. Mais je vais y aller. Le tabaski, là, c'est lequel j'irai. A cause de Jésus, j'irai. Tout ça, c'est fragile. Nous nous rendons compte que tout ça, c'est fragile. Ce qui se passe ailleurs, peut bien se passer ici. Notre peuple, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. La difficulté au Mali pourrait bien se passer ici. Les mouvements intégristes, issus d'Al-Qaïda ou que sais-je, en Sardine, Boko Haram, du Nigeria. Est-ce qu'ils ne sont pas déjà là, d'ailleurs? Et donc, nous devons être vraiment vigilants et coordonner, travailler ensemble au niveau des différentes confessions, au niveau des autorités, surtout au niveau de l'éducation, pour promouvoir une culture de tolérance à partir de l'école, aussi à partir des prêches. Chez les musulmans, une prise de conscience très forte et il y a eu beaucoup de prêches dans les mosquées, et cela m'est revenu, en faveur de la tolérance et contre l'intégrisme. Ce qui n'existait pas, parce que certains étaient vraiment... Mais ça, ça a déclenché quelque chose de positif au niveau de la communauté musulmane et dans les prêches. Nous sommes face à des défis. Ce sont des défis de taille, non seulement au niveau du Burkina, mais au niveau mondial. Al-Qaïda, hein? Ah oui, c'est international. Vous êtes italien. Oui. Vous ne pensez pas qu'on peut frapper l'Italie? Mais oui. L'Espagne n'a pas échappé. L'Angleterre, les États-Unis, l'Italie n'est pas à l'abri. Donc c'est vraiment une interpellation mondiale pour que nous puissions vraiment coordonner nos efforts et travailler ensemble dans le sens de la tolérance. Une société, une culture, comme dirait le pape Jean-Paul II, la civilisation de l'amour. Finalement, c'est ça. Si on n'arrive pas à nous aimer davantage, nous accepter davantage, nous respecter, vivre en frères et sœurs, c'est une catastrophe. Et là, l'Église a un rôle irremplaçable parce qu'elle a un message irremplaçable pour le bien de l'humanité. C'est l'évangélique. C'est l'évangélique. C'est l'évangélique. C'est l'évangélique. C'est l'évangélique. C'est l'évangélique.